« J'ai l'impression qu'il n'était pas très aimé par les Athéniens, Platon, si j'en crois votre récit. » « Je ne dirais pas ça, parce que Platon appartenait à une grande famille noble, un noble Athénien, très fortuné, et étant donné sa fortune et son type de famille, il était normal qu'il parvienne aux affaires politiques. » « C'était plutôt quelque chose comme ça. » « Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a rencontré Socrate, ce que raconte le début du livre, et il s'est extrêmement attaché à lui. » « Il a vécu comme une catastrophe, une imbécilité, une injustice incroyable, la condamnation à mort de Socrate. » « Du coup, ça a eu une répercussion politique, c'est-à-dire qu'il y avait des tas de régimes politiques dans les diverses villes grecques de la Méditerranée. » « À Athènes, on essayait la démocratie, et Platon, là, du coup, il a vu la démocratie comme capable de commettre un crime, de faire une erreur monumentale de jugement sur la personne, etc. » « L'homme que l'oracle de Delphes avait proclamé le plus sage de tous les grecs, voilà qu'on se débrouille pour lui faire un procès, le maître à mort. » « Platon s'est vraiment éloigné de la démocratie, il a plus admiré le régime de Sparte, un régime plus autoritaire, et donc il s'est éloigné un peu des idées dominantes à Athènes, mais tu vois, c'était à cause de cette injustice qu'il a ressentie par rapport à la mise à mort de Socrate. » Parce que Socrate, finalement, il dérangeait. Avec ses idées, il dérangeait. On lui reprochait de corrompre un petit peu la jeunesse, de bousculer les idées reçues. « Si tu veux, c'est très intéressant d'analyser de près un peu ce qui s'est passé. Qu'est-ce que quelqu'un aime mieux ? Est-ce qu'il aime mieux la vérité ou bien l'opinion qu'on a de lui dans la ville ? » « Oui, Socrate cherchait la vérité. Alors il disait, moi, tout ce que je sais, ce que je ne sais rien. » « Voilà. » « Donc il interrogeait ceux qui croyaient ou prétendaient savoir. » « C'est ça qui a été dangereux parce que ceux qui prétendent savoir, ils sont un peu gonflés intérieurement. » « Et donc ces gens, un peu gonflés intérieurement, un peu prétentieux, très soucieux de leur renommée, » « Socrate leur disait, mais tu ne réponds pas du tout à la question, là, mais tu es à côté de la plaque. » « Mais ce que tu dis, regarde un peu à quelle contradiction on arrive, etc. » « Et donc il les démolissait en fonction de... » « Alors, parce qu'il avait aussi une particularité, Socrate, un peu comme un initié. » « C'est-à-dire, il avait une sorte de guide intérieur, il appelait son daimon, » « Le daimon, oui. » « Qui lui disait, à coup sûr, ce que vient de dire ce monsieur est faux. » « Il le savait. » « Il le sentait. Il sentait que c'était faux. Ce n'était pas la vérité. » « Un sentir-savoir. » « Tu vois, c'est un peu plus qu'un sentir, c'est un sentir, un savoir. » « Et donc, à partir de là, il le disait, il démolissait la thèse de l'autre. » « Juste la thèse, pas la personne, la thèse. » « Et du coup, certains autres entreprenaient de proposer une nouvelle thèse. » « Et la même chose, si jamais il y avait quelque chose de faux dans ce qui était dit, Socrate le savait. » « Et puis démolissait la nouvelle thèse. » « Et alors, les hommes publics, les personnalités, se faisaient démolir un peu leur thèse publiquement. » « Et du coup, ils se sentaient ridiculisés. » « Et donc, il y a eu un parti anti-Socrate qui s'est formé. » « C'était en fait le parti des gens qui préféraient leur opinion et leur paraître devant les autres que la vérité. » « Il fallait que les autres leur gardent leur estime à un haut niveau. » « Et Socrate, lui, ce n'était pas son jeu. Ce n'était pas ses valeurs du jour. » « Lui, ce qu'il cherchait, c'était le vrai. » « Donc, moi, je ne sais pas ce que c'est le vrai, mais je sais quand quelqu'un dit quelque chose de faux. » « Je veux tout savoir, je veux tout apprendre, mais ce que vous me dites là n'est pas la juste vérité. » « Voilà. Et c'est comme ça que le dialogue s'est engagé. » « Et Platon a été très admiratif sur cette façon d'interroger pour parvenir au vrai. » « Et il a repris ça dans presque tous ses dialogues ensuite. » « Alors, votre livre, donc ? » « Des atomes de Démocrite au solide de Platon. » « Alors, c'est un dialogue continu entre Platon, entre Socrate. » « Suite de scènes sur la vie de Platon. » « Oui. » « Et au départ, je voulais juste faire ça, parce que c'est tellement riche déjà, la vie de Platon. » « Je voulais faire un livre sur des scènes de la vie de Platon. » « Et puis, j'ai rencontré à un moment donné une scène très étonnante quand même. » « Alors, je te la raconte. » « À un moment donné, on apprend la mort de Démocrite. » « Oui. » « Et il y a des gens qui commencent à lui rendre hommage. » « Il avait écrit 52 livres quand même. » « Et il était connu, estimé, etc. » « Et Platon, lui, il n'entre pas du tout dans une louange post-mortem par rapport à Démocrite. » « Au contraire, il entre en colère. » « Oui. » « Il s'énerve énormément. » « Et comme il n'a pas de problème d'argent, il conçoit le projet de faire racheter tous les exemplaires dans le commerce de tous les livres de Démocrite. » « Et ensuite, il veut faire un auto-daffet. » « Il veut les détruire. » « Il n'en a jamais eu de bons rapports, finalement, Démocrite, Platon. » « Ben, c'est-à-dire, il n'était pas directement en rapport, quoi. Démocrite a été un peu en rapport avec Socrate, mais sans se faire connaître. » « Et il avait des rapports autrement. » « Ce qu'il y avait, c'était l'opposition théorique extraordinaire entre les deux doctrines. » « C'est-à-dire, Démocrite, alors, la science, depuis le XVIIe siècle, XVIIIe siècle, XIXe siècle, a rendu un hommage incroyable à Démocrite, parce qu'il a conçu les atomes et une explication du réel à partir des atomes. » « La base à partir de laquelle on expliquait tout, c'était des petits corpuscules matériels invisibles. » « Des atomes à peine invisibles. » « Voilà. Dont Démocrite a eu l'idée, parce que quand on regarde de temps en temps un faisceau de lumière qui éclaire de la poussière, on voit des poux de la poussière qu'on ne voyait pas auparavant. » « Donc, il s'était représenté les atomes un peu comme ça. » « C'est une image, ça. » « Et puis, Platon, lui, il avait reçu un savoir initiatique de l'Égypte. Il avait l'idée que la réalité matérielle n'est pas la vraie réalité, qu'elle n'est pas fondée en elle-même, qu'il y a des formes éternelles que l'esprit peut découvrir, et ces formes éternelles seraient les modèles d'après lesquels les réalités matérielles ont été réalisées ensuite, par le début, ou quelque chose comme ça. Donc, si tu veux, la vision du réel de Démocrite et de Platon, c'est le contraire absolu. « L'un explique tout par la matière, et l'autre dit que la matière, c'est une imitation imparfaite des réalités spirituelles. » Par exemple, il y a une phrase de Platon qui explique bien ça. Il dit « Le temps, qui est autour de nous, c'est une imitation imparfaite de l'éternité. » Ça, c'est la pensée de Platon. Tandis que Démocrite, lui, il est avec ce qui se passe dans le réel, ce qui est observable, etc. Je voudrais raconter quelque chose qui s'est produit avec la science de la fin du XXe siècle et du début du XXIe, qui concerne l'astrophysique. Et donc, ceux qui réfléchissent sur l'astrophysique ont été amenés à remettre en question le rapport entre Démocrite et Platon. C'est-à-dire que les scientifiques occidentaux et les autres donnaient raison à Démocrite parce que, justement, il avait eu une intuition géniale des atomes qui ont été adoptés par la science et découverts par la science ensuite. Donc, on admire énormément. Mais, là, on a découvert que lorsque Platon parlait de ce qu'il appelait les « solides », c'est-à-dire des figures géométriques dans l'espace particulières, eh bien, ces « solides », dont il parle dans un dialogue qui s'appelle le « Thibé », le dialogue dans lequel il raconte en même temps le récit sur l'Atlantide, donc dans le « Thibé », il est question de l'Atlantide et des solides de Platon. Et donc, les scientifiques se sont aperçus que, quand ils voulaient étudier la réalité astrophysique, certains des « solides » de Platon se présentaient comme des figures de compréhension formidables. Alors, je te donne un exemple. Par exemple, il y a quelque chose qui s'appelle le fond diffus de l'univers ou le rayonnement diffus de l'univers, c'est-à-dire ce qui nous reste de l'après-Big Bang. Donc, on arrive à avoir des instruments tellement performants qu'on a des traces de ce qui a suivi le Big Bang. Et donc, les astronomes et les astrophysiciens regardent ce qu'on observe de ce rayonnement diffus du cosmos, et ils voient que le cosmos de l'après-Big Bang se distribue sur une figure d'odecaïdrique. Donc, le dodecaïde, c'est une des figures de Platon. Et alors, en plus, dans le Thymé, il y a Platon qui parle des cinq solides, je disais tout à l'heure des noms, et il dit, voilà, celui-là, il est plutôt d'accord, il est à l'air, celui-là, il est à la terre, celui-là. Et puis, le dodecaïde, comme c'est le solide qui ressemble plus à une sphère, eh bien, c'est le solide que le démiurge a utilisé quand il a voulu mettre en ordre le cosmos en son entier. Donc, c'est exactement, si tu veux, une sorte de vérification de la pertinence de cette phrase du Thymé, presque 2500 ans plus tard, par les astrophysiciens d'aujourd'hui, quand ils regardent le rayonnement cosmique se diffuser d'une façon dodecaïdrique, comme Platon avait dit, pour l'ensemble de l'univers. C'est quand même extraordinaire. Alors, tu as aussi un autre solide de Platon qui est moins connu, il faut bien se le représenter. Tu te représentes, par exemple, le sceau de Saint-Lombeau ou l'étoile de David. Donc, deux triangles équilatéraux encastrés un petit peu. Eh bien, il faut voir cette figure, non pas en deux dimensions, mais en trois, dans l'espace. Et si tu vois cette figure en trois dimensions, tu as ce qui était comme un triangle équilatéral vertical, donc c'est un tétraèdre vertical, et tu as un tétraèdre en dessous, vers le sol. Donc, on dit, il y a le tétraèdre du Soleil et le tétraèdre de la Terre. Et ces deux tétraèdres, un certain nombre de théoriciens qui s'occupent de l'astrophysique, les retrouvent dans la structure du réel, dans la structure des choses, dans la structure du corps humain, dans la structure du cosmos, etc. Donc, comme si cette figure, à différents étages, et de manière un peu dynamique, puisque c'est deux figures opposées qui se complètent et s'encastrent, c'est encore une figure tout à fait fondamentale. Prenons par exemple un autre astrophysicien, Gérard Blanvilain. Et lui, il se représente l'espace à partir de deux solides platoniciens, qui sont beaucoup plus connus, la sphère et le cube. Et donc, des sphères encastrées dans des cubes, qui se jouxent les unes les autres, et qui sont alternativement rétractées et qui se dilatent. Rétractées et qui se dilatent. Et cette présence-là, de sphères alternativement rétractées et dilatées, ce serait la structure de l'espace avec un E majuscule. Et donc, là, il y a deux solides platoniciens, la sphère et le cube, qui sont mis en avant par un chercheur. Il y a un autre solide platonicien, qui est archi-célèbre, et qui fait courir le monde entier. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est, le nom est compliqué, un icosaèdre tronqué. C'est-à-dire qu'un solide avec quelques pointes, et on tronque les pointes. Et quand on tronque les pointes de l'icosaèdre, qu'est-ce qu'on obtient ? Un ballon de football. Oh, c'est drôle. Il y a un certain nombre de pentagones qui se jouxtent avec des hexagones. Donc, tu as tantôt des hexagones, tantôt des pentagones. Et c'est exactement sur la structure que Platon avait définie. pas imaginé, trouvé ou étudié pour cette figure qui s'appelle l'icosaèdre. Donc, tu vois, icosaèdre tronqué, passionne le monde entier. Un certain nombre de personnes s'étonnent parfois du salaire des footballeurs ou des sportifs, etc. Ça me semble une erreur complète. Alors, je vais te dire pourquoi. Parce qu'il y a des phénomènes qui s'appellent, même chez les animaux, Conrad Lorenz a étudié ça, la ritualisation de l'agressivité. Les peuples ont mené des tas, des tas et des tas de guerres les uns contre les autres dans le passé. sur les 3 000 ans qui ont précédé. Et puis, les peuples ont des rapports combatifs par l'intermédiaire du sport, notamment du football. Et en fait, il s'agit d'une guerre entre des peuples, mais ritualisée et qui ne dégénère pas. Enfin, en général, il s'ouvre des fois entre les supporters. Oui, ça dérape. Mais c'est une guerre qui n'a pas lieu. Et du fait de ces conflits, l'énergie qui autrement donnerait des guerres se déverse dans un enthousiasme extraordinaire. Et il n'y a pas la guerre. Et du coup, les footballeurs les plus célèbres sont idolâtrés, extrêmement payés, mais à juste titre. Ce sont des héros. Ils s'amusent en même temps, mais grâce à eux, la guerre n'a pas lieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada